le biomimétisme se tourner vers le vivant pour résoudre des problèmes techniques d'innovation l'homme l'applique déjà depuis plusieurs siècles mais le concept a été vulgarisé en 1997 grâce aux travaux de la scientifique états-unienne janine benius et aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un des exemples les plus marquants de biomimétisme le train japonais shinkansen qui s'inspire du martin pêcheur d'europe c'est parti commençons par présenter la star le martin pêcheur d'europe ou alcedoatis est un oiseau de la famille des alcedinidae décrit en 1758 par carl von linné il est très populaire auprès du grand public de part son plumage assez flash la calotte l'espace sous mustacien les épaules et les ailes sont bleus turquoise le dos et la queue sont bleus électriques les parties inférieures et les parotiques sont d'un roux bien vif et une partie de la nuque et la gorge sont blanches la tête et les ailes sont striés et mouchetés de bleu clair ok je me rends compte que dès le début j'utilise des termes dont on n'a pas encore parlé pour décrire le plumage on fera un épisode sur la topographie des oiseaux si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire maintenant est ce que en regardant cette photo vous avez une idée de la taille d'un martin pêcheur d'europe a priori quoi la taille d'un merle sinon le martin pêcheur fait la même taille qu'un moineau sa petite taille le rend d'ailleurs assez difficile à observer malgré ses couleurs le plus souvent vous le verrez voler à grande vitesse au ras de l'eau telle une flèche bleue en poussant des petits cris on retrouve cette espèce en europe bien entendu mais son air de distribution est bien plus large d'irlande jusqu'en papouasie nouvelle guinée en passant par le moyen-orient et l'inde et du maroc jusqu'au japon en traversant le sud de la sibérie et la chine ouais martin pêcheur d'europe aurait été un nom plus approprié c'est un oiseau carnivore qui fréquente plant et cours d'eau où il trouvera suffisamment de nourriture adapté à sa petite taille j'aime le bruit blanc de l'eau les petits poissons représentent l'essentiel de son régime complété par des batraciens des crustacés et parfois de gros insectes posé sur un perchoir au dessus de l'eau il guette le passage d'une proie puis pique dessus il fend l'eau attrape sa pauvre victime puis ressort de l'eau quasi instantanément pour régner son perchoir son bec est robuste long droit et noir c'est au bec d'ailleurs que l'on différencie le mâle de la femelle le mâle à le bec entièrement noir alors que la femelle à la mandibule inférieure orangé ce bec lui permet de fendre l'eau avec un minimum de turbulence et de saisir sa proie comme vous attraperiez un sushi avec des baguettes mais quel rapport avec le design d'un train japonais me direz vous pour le découvrir il nous faut aborder brièvement l'histoire du shikansen l'idée de ligne ferroviaire à grande vitesse au japon date de 1938 avec le projet bullet train littéralement le train balle de fusil le relief globalement accidenté du pays demande l'installation de nouvelles lignes avec un écartement de rails plus large afin de dépasser la limite des 150 km heure des lignes existantes le projet renommé shikansen qui signifie nouvelle ligne principale mais les l'anglo-saxon continu de l'appeler bullet train est abandonné en 1943 pour des raisons évidentes le projet est remis sur les rails par accord gouvernemental en 1958 et l'inauguration de la première ligne reliant tokyo à shinosaka la ligne tokaido shikansen a lieu le 1er octobre 1964 à l'occasion des jeux olympiques de tokyo depuis d'autres lignes ont été ouvertes pour couvrir l'ensemble du pays et plusieurs séries de trains shikansen ont été conçus pour aller toujours plus vite la ligne qui nous intéresse et la fameuse ligne tokaido shikansen cette ligne de plus de 500 km a demandé le creusement de 66 tunnels et je le sais car je les ai compté sur google maps en 1992 les shikansen de série 300 parcourt la ligne à près de 270 km heure très vite les passagers et les habitants au voisinage des voies et surtout des sorties de tunnels commencent à râler le train fait beaucoup trop de bruit en effet lorsque le train entre dans un tunnel à pleine vitesse ils compressent l'air qui se trouve à l'intérieur cette compression créé une onde à l'avant du train qui se propage à la vitesse du son vers la seule sortie possible celle du tunnel pour information la vitesse du son c'est environ 340 mètres secondes soit plus de 1200 km heure il résulte en sortie de tunnel un boom assourdissant accompagné de vibrations c'est comme secouer une bouteille de champagne jusqu'à ce que le bouchon saute l'air comprimé à l'entrée du tunnel ralenti aussi le train qui doit compenser et donc consommer plus d'énergie pour rester à vitesse constante est-il possible de supprimer ou du moins de réduire la compression de l'air à l'avant du train l'enjeu est de taille gain de vitesse économie d'énergie et vibrations et boum atténuée oreille des passagers et des riverains soulagés un ingénieur du nom de eiji nakatsu à l'idée de se tourner vers sa passion pour résoudre le problème l'ornithologie et l'oiseau qu'il a en tête n'est autre que le martin pêcheur ici eiji nakatsu se sert du biomimétisme pour résoudre un problème aérodynamique l'aérodynamisme c'est l'étude de l'impact des forces créées par l'air sur un corps en mouvement ce corps est soumis à quatre forces son poids son mouvement et leurs forces opposées à savoir la portance et la traînée l'ingénieur japonais s'intéresse donc à la force de traînée puisque c'est elle qui s'oppose au mouvement du corps ici le train elle dépend essentiellement de la vitesse du corps et de son coefficient de traînée et ce dernier dépend fortement de la forme du corps plus le coefficient est petit plus le corps est aérodynamique et vu la tête du shikansen de sey300 on peut se douter d'un coefficient de traînée assez élevé donc un aérodynamisme assez faible en plus de ça eiji nakatsu part du postulat que la résistance de l'air augmente drastiquement lorsque le shikansen pénètre dans un tunnel dit autrement c'est comme si le train changer de milieu l'ingénieur compare donc la forme du nez du shikansen à celle du bec du martin pêcheur en effet l'oiseau lorsqu'il plonge sur une proie passe d'un milieu peu dense donc à faible résistance à un milieu dense donc à haute résistance son bec a évolué de telle sorte à ce que notre ami à plumes pénètre dans l'eau à environ 40 km heure sans être ralenti l'eau qui vous en conviendrait oppose une certaine résistance si on n'y plonge pas correctement vu en coupe les mandibules du martin pêcheur d'europe sont de forme triangulaire avec les arêtes sensiblement courbées vers l'intérieur cette forme permet à l'eau de s'écouler autour du corps de l'oiseau limitant de ce fait les frottements de l'eau sur son plumage et préservant sa vitesse si on regarde au ralenti on voit bien que la tête de l'oiseau pénètre sans créer de remous les éclaboussures ne sont dus qu'aux ailes que l'oiseau déploie pour freiner son plongeon et pouvoir ressortir rapidement cette forme élancée a été comparé à d'autres par les ingénieurs japonais parallèlement à des simulations sur ordinateur l'équipe de nakatsu épaulée par le designer industriel allemand alexander neumeister testent des modèles de trains et tunnels miniatures compare des balles de fusil de géométrie différente et étudie les turbulences générées dans l'eau la forme du bec du martin pêcheur est sélectionnée comme étant la forme optimale pour le profil de la nouvelle série de trains shinkansen la série 500 et je sais pas pourquoi mais ce train vu de face me fait beaucoup penser à jeff de men in black 2 grâce à son nez allongé et ses joues creuses l'air est évacué au dessus et sur les côtés du train rendant son entrée dans un tunnel beaucoup moins violente en conséquence l'onde de choc et le boom résultant ainsi que les vibrations sont fortement diminué en sortie de tunnel par rapport à son prédécesseur le train oppose une résistance à l'air 30% moindre et consomme entre 13 et 15% en moins d'énergie à vitesse maxime la série 500 du shikansen entrera en service en mars 1997 et reliera silencieusement tokyo ashinosaka en 2 heures 17 minutes à 300 km heure contre 2 heures 32 minutes à 270 km heure pour la série précédente et cette série de shikansen est toujours en service aujourd'hui tout ça grâce à ce petit oiseau bleu orange le martin pêcheur d'europe voilà cet épisode sur le martin pêcheur d'europe est maintenant terminé j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre une plume en l'air à commenter à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs épisodes en attendant je vous souhaite une très bonne année et n'oubliez pas levez la tête